Europe 1, le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec notre invité ce matin qui est Paul Younes, qui est auteur du livre Coach Patrimonial, au Cherche Midi, directeur général de l'Union Financière de France. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors vous êtes coach patrimonial, je ne sais pas ce que c'est. Alors je dirige une entreprise où il y a 1200 coachs patrimoniaux sur le terrain. Un coach patrimonial, vous savez aujourd'hui on parle beaucoup de coachs en matière de nutrition, de coachs sportifs, de coachs pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire. Alors un coach patrimonial c'est quelqu'un qui va réduire les incertitudes de nos clients par rapport à l'argent, par rapport à la vie, aux événements de vie qui vont se produire, la retraite, le décès, évidemment c'est toujours un peu délicat d'en parler avec nos clients, mais on joue ce rôle de miroir vis-à-vis de nos clients, on les aide à se projeter dans l'avenir et on va les aider à prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais il faut être très riche pour faire appel à vous. Alors pas du tout. Parce que si on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas besoin de coachs. Non, c'est pas du tout en fait. A part pour finir, c'est fin de mois. Vous avez raison, mais c'est un métier qui au fait, au départ, était réservé aux grandes fortunes, mais qui aujourd'hui ne l'est plus du tout. On a beaucoup démocratisé ce métier et aujourd'hui tout le monde a besoin d'un coach patrimonial, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. A partir de quel revenu on peut faire appel à vous ? Pour être très concret. Dès qu'on a une petite capacité d'épargne. C'est-à-dire ? A partir de 200 euros que l'on peut épargner chaque mois, on peut faire appel à nous. Si on a 200 euros à épargner, on peut faire appel à vous ? Vous savez, 200 euros... Vous allez nous en coûter 400, non ? 200 euros, non, pas du tout. 200 euros épargnés sur une période de 40 ans, c'est beaucoup, beaucoup plus rentable que 400 euros sur une période de 20 ans. C'est l'effet capitalisation qui veut ça. Pour être très concret, ça veut dire que dès qu'on a un peu d'argent à mettre de côté, on fait appel à vous pour les mettre au bon endroit. Alors, pas du tout. En fait, ce qui se passe... Non, si, si, mais vous avez raison, sauf que nous, on commence tout de suite par ne pas parler de placement, on commence par parler des clients, par parler d'eux-mêmes, par parler de leurs projets, par parler de leur situation patrimoniale. On passe probablement l'essentiel de notre temps en amont. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, et essayer de comprendre à qui on a à en faire. Donc, c'est la personnalisation, votre premier objectif. Exactement. Ensuite, on s'attaquera aux solutions d'investissement qui sont multiples. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la caricature, c'est de nous faire parler de placement. Quel est le meilleur placement aujourd'hui ? On peut y répondre, mais il n'y a pas de meilleur placement. Aujourd'hui, ça va dépendre beaucoup de à qui on a à faire, à quel stade de la vie il est, quelle est sa situation familiale, quel est son régime matrimonial, marié, remarié, des enfants de différentes unions. C'est tout ça qui va nous importer. Parce que sinon, comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Mais honnêtement, le principal souci, c'est quoi ? C'est les retraites ? C'est comment vivre à la retraite ? Aujourd'hui, les principales préoccupations des gens sont effectivement la retraite. Mais je crois qu'ils sont conscients de ce problème de retraite. Donc, ils commencent à faire des efforts pour épargner en vue de la retraite. Et il y a plein de solutions pour ça. Mais les problèmes les plus graves à régler, en tout cas ceux que nous constatons sur le terrain, sont des problèmes liés au décès. C'est-à-dire que le décès provoque des tas de cataclysmes, évidemment, émotionnels, affectifs. Mais ça, on n'est pas là pour les gérer. Mais vous voulez dire que de son vivant, il faut préparer son décès ? Absolument. C'est évident. Vous pouvez déshériter vos enfants sans vous en rendre compte. Il faut bien voir que nous, on a un client, par exemple, qui a trois enfants. Qui a trois enfants, un d'une première union et deux d'une seconde union. Quand il décède, les trois enfants auront la même part de l'héritage. Seulement quand son épouse décèdera, les deux derniers seront favorisés par rapport au premier qui a eu d'une précédente union. Ça, c'est évident. Donc, il y a plein de choses à faire sur ce domaine. C'est pour ça que je dis souvent qu'on est à l'intersection entre le notaire, l'expert comptable, l'assureur, le banquier. Il faut cette vision transverse pour être capable d'apporter les bonnes décisions. Et vous savez, le droit français et la fiscalité sont tellement compliqués qu'il est impossible de s'y retrouver aujourd'hui. Il faut faire appel à vous à partir de quel âge ? 40 ans ? 40-50 ans ? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Nous, on va avoir plus de travail à faire quand il y aura déjà un capital constitué, quand il y aura déjà un patrimoine constitué. C'est vrai que quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, il y a énormément de choses à faire parce qu'il est confronté à toutes les problématiques. Il a ses enfants qui sont grands, les études des enfants à financer, ses parents qui commencent à être vieux, malades, peut-être décédés. Il a lui-même ses problèmes de retraite à régler. Donc ça, ce sont des problématiques extrêmement larges, extrêmement variées. En revanche, un jeune aujourd'hui qui vient de s'installer en couple, qui vient d'avoir un enfant, le premier conseil qu'on va lui donner, ce n'est pas un conseil de placement. On va lui conseiller tout simplement de prendre une prévoyance pour se prémunir, pour prémunir ses enfants contre une éventuelle disparition prématurée. Donc vous voyez que ça va dépendre, mais on peut évidemment commencer et le plus tôt possible est le mieux. Et ce qui m'étonne, c'est que vous dites d'ailleurs qu'il vous arrive de rencontrer des personnes qui ont des revenus confortables à 55 ans par exemple et qui n'ont jamais acheté de biens immobiliers ni épargnés et qui vont se retrouver à leur retraite avec des baisses de revenus. Complètement, oui. C'est-à-dire que les gens n'anticipent pas ? Vous savez, c'est anxiogène de penser à l'avenir. Moi, je le rencontre tous les jours. Les gens n'ont pas envie de se projeter. Se projeter, c'est vieillir. Nous, on les fait vieillir en quelques rendez-vous. On leur dit, d'accord, ça c'est votre situation actuelle. Maintenant, on va imaginer tout ce qui va se passer. Et on sait ce qui va se passer. Je ne veux pas prédire l'avis de chacun, mais on sait statistiquement ce qui va se passer. Il va y avoir, les enfants vont grandir, vous allez sans doute divorcer, vous remarier ou pas. Ça dépend de chacun. Mais enfin, ce sont des événements qui vont arriver. La retraite, c'est quasiment sûr. Et la mort, malheureusement, jusqu'à présent, elle va tous nous toucher. Par conséquent, tout ça peut être anticipé. Mais une fois qu'on l'a anticipé, avec le recul d'un coach patrimonial qui est juste là pour être neutre et vous faire l'effet miroir, tout ça peut se planifier à l'avance. On peut faire face aux impacts de ces événements sur notre situation patrimoniale. Vous coûtez combien ? Alors, nous, on est commissionné sur les solutions d'investissement que l'on propose à nos clients. Donc, on peut avoir plusieurs rendez-vous sans rien toucher. Si le client est convaincu de notre approche, il va investir avec nous. Donc, ça veut dire que votre intérêt, c'est de nous refiner un maximum de trucs ? Non, notre intérêt, c'est de garder un client sur la durée. Parce que plus il va durer avec nous, plus il va nous confier un patrimoine qui va grossir, plus il va nous mettre en contact avec d'autres clients et un conseiller chez nous, il reste 20 ans. Ça veut dire que c'est la moyenne d'ancienneté d'un conseiller chez nous, c'est 20 ans. Ça veut dire qu'il va suivre ses clients pendant une très longue durée. Donc, on ne vous paye pas directement ? Non, on n'est pas payé aux honoraires, en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais aujourd'hui, les Français sont beaucoup plus habitués à payer une commission sur les investissements qu'ils consentent. Mais la commission est de quel ordre ? Alors, si c'est un produit d'assurance vie, par exemple, pour citer un exemple extrêmement fréquent, les droits d'entrée vont être entre 1 et 3 % et sur la durée de vie du contrat, il va y avoir à peu près entre 1 et 2 % de frais qui seront pris sur toute la durée. Mais pour un service qui va être constant sur la durée, le conseiller voit, rencontre leurs clients et se rende chez eux 2, 3, 5 fois par an. Il les aide à faire la déclaration fiscale. Ils sont au quotidien auprès du client, de sa famille, parfois même transgénérationnelle auprès des enfants. Voilà, c'est ce métier qu'on voulait vous faire découvrir ce matin, ce métier de coach patrimonial. Merci Paul Lunez d'avoir été avec nous. Votre livre paraît aux cherches midi, coach patrimonial. Ça s'appelle tout simplement par le leader du conseil en gestion du patrimoine en France. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. C'est Europe 1. Dans un instant, le dernier mot d'actu.